Monsieur Errand, je ne vais pas vous présenter. Les gens de cette maison vous connaissent et ceux que vous avez invités là savent qui vous êtes, bien sûr, votre action dans cette maison. Qu'est ce que vous inspire d'abord? Première réaction. Soyez pas trop long. A brûle pour point. Ma réputation est faite. Qu'est ce que vous inspire cette journée? Écoutez, c'était une journée émouvante d'abord parce que je pense que nous avons attiré un très grand nombre de monde. Il y avait des partenaires de toutes sortes, des partenaires étrangers, des partenaires français. Donc, voilà, je pense que le pouvoir d'attraction de l'Inède est considérable. Mais on a encore des progrès à faire, comme toujours. Moi, j'ai été touché par la bienveillance globale et par la concentration et par votre humour à tous. C'est clair, je ne vais pas insister. Les défis aujourd'hui, on a essayé de parler de vos défis en termes de méthode et de vos défis en termes d'enjeux globalement qui se posent à la société. Pour vous, si vous deviez les résumer en quelques mots, qu'est ce que vous diriez? Écoutez, j'aurais envie de sérier un peu les problèmes. Je pense qu'il y a d'abord, en matière de thématique sur les thèmes, les départements de recherche de l'État ont été invités récemment à donner la liste des thèmes qu'ils proposent. Il y en a plusieurs dizaines et je ne vais pas ici faire le prix et dire ce qui est important. Je vais d'abord dire des généralités. Il faut qu'on poursuive le perfectionnement, la connaissance des méthodes, la pratique des méthodes. Ce qui nous met parfois en défaut par rapport à certains chercheurs étrangers, c'est le fait que nous ne sommes pas encore techniquement, méthodologiquement toujours au point. Et les jeunes ont beaucoup progressé là-dessus et les jeunes parfois surclassent les anciens, ce qui est une bonne chose, ce qui est dans la nature des choses. Sur quoi? Juste un exemple? La maîtrise des techniques statistiques, par exemple, on a beaucoup évoqué le fait qu'il faut passer du descriptif à l'explicatif. Eh bien, le passé du descriptif à l'explicatif, ça veut dire utiliser des modèles d'inférence statistique, comme on dit, simplement de la description. Manifestement, quand on voit dans les colloques, on a parfois un déficit là-dessus. Il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on continue de se former. Ça, c'est une première chose. La comparaison internationale est absolument fondamentale et essentielle. Ça, on l'a bien vu et il faut le poursuivre. Et là, bien sûr, les projets européens sont extrêmement utiles et nécessaires pour faire ça, mais également les partenariats avec les États-Unis, avec l'ONU, qui a de très, très bons démographes, etc. Bon, ça, ce sont des recommandations que tout le monde connaît. Je pense aussi que... Alors, sur la question des thématiques, je vais prendre, au fond, les trois ou quatre grands thèmes. On a, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la fécondité de la famille, qu'on a beaucoup évoqué. On a la mortalité, le vieillissement et puis on a l'émigration. Il y a un quatrième thème, je le signale en passant, où on n'est pas très bon. C'est le lien population-environnement. On avait essayé autrefois de faire des recrutements là-dessus. On n'a pas eu de bonne candidature, on a renoncé à le faire. Et il est certain que la société nous interroge sur, par exemple, alors, il y a des interférences, mais la notion de migration climatique, que vaut-elle exactement ? Donc, Jacques Véron a fait une mise au point récemment. Mais c'est sûr que nous n'avons pas la force de travail nécessaire et que d'autres instituts à l'étranger nous ont devancé. Je pense qu'il va falloir un jour combler cette lacune, mais ce n'est pas facile. Maintenant, si on passe très rapidement à chacun des grands thèmes, sur la famille, on a vu qu'une des forces de l'UNED, c'est la capacité extraordinaire que nous avons depuis longtemps, qui a été préparée par des anciens. On a vu Henri Léridon, qui a été un représentant exemplaire de cette capacité à décrire en toute objectivité, en toute neutralité, l'extraordinaire diversification des formes familiales sans jamais émettre de jugement. Vous savez, comme les grands romanciers qui décrivent sans juger. Et là, il y a une espèce d'éthique, au fond. Il ne faut pas... Je me souviens, ça veut dire que très concrètement, quand on faisait des enquêtes au début des années 80, il fallait convaincre les enquêteurs qu'un couple cohabitant était quand même un couple, et qu'il fallait quand même poser la question. En 1980, je me souviens encore très bien de cette discussion. Donc, les mœurs évoluent très vite. Nous décrivons leur évolution. À mesure que nous les décrivons, les questions sont beaucoup plus faciles à poser. Mais en même temps, l'INED a une caractéristique, et c'est vrai dans ce domaine, mais également dans les autres, nous sommes un peu spécialisés sur les enquêtes portant sur des questions sensibles. C'est un mot très connu que j'aime bien répéter, que certains d'entre vous connaissent. Le numéro 2 de la statistique à l'INSEE, qui est une maison où j'ai beaucoup travaillé aussi, avait l'habitude de dire, l'INED, c'est les sujets en dessous de la ceinture. On a vu que famille et sexualité, c'est dans le nombre d'enquêtes. Il y avait la contraception, l'avortement, il y avait l'âge au premier rapport, etc. Tout ça, ce n'était pas des choses que l'INSEE avait l'habitude d'explorer. L'INSEE est devenue moins timide, en particulier à notre contact. On a quand même énormément travaillé avec eux. Et je voudrais dire que, remercier aussi très fortement, on ne l'a pas assez fait dans la journée, la qualité extraordinaire de la collaboration avec l'INSEE. Elle est fondamentale. On ne peut pas imaginer l'Institut national d'études démographiques fonctionner sans les données de l'INSEE, sans les encouragements de l'INSEE. Nous critiquons parfois les données de l'INSEE, nous les reprenons, nous les affinons, etc. Mais nous avons fait un très grand nombre d'enquêtes difficiles, sensibles. L'enquête trajectoire et origine est un des derniers exemples. Il y en a bien d'autres. Les enquêtes sur les DOM, qui sont compliquées. Aller enquêter à la Réunion, à Mayotte ou dans les Antilles, dans certains de ces départements, on n'avait jamais fait d'enquête auprès des ménages. Donc, tout ceci, c'est la relation avec l'INSEE. Et donc, à l'avenir, il faut qu'on continue à poursuivre... Ce que j'entends, ce que vous dites, c'est qu'au fond, vous avez été, et pour rester soi-même, il faut donc continuer, j'imagine, à la fois en avance sur la société et ne pas avoir froid aux yeux. Absolument. Alors, il y a des sujets... Moi, je suis très frappé de voir que les jeunes générations n'ont pas froid aux yeux se lancent dans des sujets que les anciens n'auraient pas osés. Mais c'est vrai que l'évolution des mœurs était aussi difficile. Mais du genre, la fin de vie, faire une enquête sur la fin de vie, c'est quand même extraordinairement compliqué. Faire des enquêtes sur la recherche en paternité dans l'adoption internationale. On a essayé, en tout cas, faire des recherches sur l'excision, sur tous ces sujets extrêmement difficiles. J'en avais noté encore quelques-uns, j'en oublie. Les violences, les violences envers les femmes, la complexité des parcours conjugaux. Mais vous êtes toujours aussi audacieux, aujourd'hui ? Mais ça change en permanence. Nous sommes à l'affût de tous les changements qu'on observe. Et là, il y a d'ailleurs quelque chose qui est très intéressant, que l'Inet devrait étudier davantage. Il le fait de façon un peu ponctuelle. Mais au fond, il y a une formidable innovation sociale permanente. Et quels sont les mécanismes de cette évolution ? Pour prendre une chose simple, pourquoi, à certains moments, les gens cessent-ils de se marier et vivent-ils en couple, en cohabitation ? Ça ne vient pas de l'État, ça ne vient pas de... Bon, il y a des institutions qui s'effacent, mais ce processus d'innovation sociale qu'il faut aussi comparer, est-ce qu'il y a des minorités agissantes qui ont joué un rôle ? Est-ce qu'il y a d'autres forces ? On ne le connaît pas assez. Nous avons, par exemple, de très, très belles recherches qui ont été faites sur les mouvements anti-avortement ou par rapport à, au contraire, des mouvements qui étaient beaucoup plus anglais, d'ailleurs, britanniques, qui favorisaient ce... Voilà. Nos recherches doivent aussi accompagner... Oui, il ne faut pas avoir peur d'aller caractériser la façon dont on fonctionne dans le lobby anti-avortement ou dans le lobby gay, par exemple. Il faut, par exemple, de la science politique pour nous aider à comprendre ce qui se passe en démographie et réciproquement. La science politique doit s'appuyer sur une démographie solide pour pouvoir bien travailler. Alors, je vous repose la question. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous regardez vos jeunes collègues aujourd'hui, qu'ils sont, que vous êtes, à l'Inet, toujours aussi audacieux ? Eh bien, j'ai toujours dit, ça ne surprendra pas ceux qui me connaissent, que le niveau monte, que les formations, les capacités techniques montent. Alors, je sais bien qu'il y a un discours, je le comprends aussi. Tout à l'heure, je surprenais trois professeurs de démographie qui ont exercé dans les universités, mais qui sont très proches de nous, et qui redoutent, et je partage leur inquiétude, qui redoutent aussi que le noyau de la démographie, de l'analyse démographique ne disparaisse. Il ne faut pas que ce noyau disparaisse. Mais à l'ancienne, ça veut dire qu'il y a deux façons de voir. À l'ancienne, ancienne, il y a eu un moment où la démographie a eu besoin de se consolider. C'est une discipline jeune. J'ai montré dans un article de Population qui est mis en ligne aujourd'hui que lorsqu'on regarde l'évolution du vocabulaire démographique depuis deux siècles, ce n'est pas dans les années 1855 qu'est née la démographie, c'est la date d'apparition du mot démographie. Mais en réalité, c'est vraiment dans les années 1920 que décolle à peu près toute la préoccupation démographique et tout le vocabulaire démographique. Ce vocabulaire progresse, il s'affine. Au lendemain de la guerre, les quelques polytechniciens qui avaient à l'Inède ont joué un rôle considérable, une imagination scientifique extraordinaire pour appliquer des modèles explicatifs. Il y a eu la création de la démographie historique par Louis-Henri, etc. Et ensuite, il y a eu un peu la canonisation de tout ça qui était absolument nécessaire dans des manuels. C'est parfaitement illustré par les manuels de Roland-Pressat qui ont joué un très grand rôle dans la formation, notamment des universitaires et des jeunes démographes. Mais ensuite, il ne fallait pas que cette chose-là se fige. Il faut que le renouvellement continue. Le renouvellement passe en particulier par le fait qu'il ne faut pas dissocier les techniques démographiques de la statistique explicative qui, elle, continue, notamment par le biais des économistes, a progressé à toute vitesse. Il faut rester collé aussi à ça. Malgré les difficultés des enquêtes et des portables aujourd'hui ou des téléphones qui font qu'on a du mal à mener ces enquêtes. Alors, il y a une autre voie d'innovation qui me semble très importante. Elle est complexe. On ne sait pas encore vers où ça va aller. C'est la fameuse histoire des big data. Est-ce que les big data qui existent... Les algorithmes vont faire la démographie ? Oui. Est-ce que ça va remplacer les données démographiques ? Alors, c'est là que nous, nous sommes très forts et ça a été évoqué à un moment c'est qu'en fait, les démographes font des big data depuis très longtemps. Nous faisons les recensements, l'état civil, c'est exhaustif, c'est des big data, c'est des données administratives. Ça n'a pas toujours été des open data, mais finalement, c'est de plus en plus. Et donc, nous avons un peu de l'avance. Il y a un grand programme britannique qui a été lancé pour essayer de voir comment on va basculer des données démographiques classiques aux big data. Il va falloir y réfléchir très sérieusement et il ne faut pas que l'INED d'école reste sur place face à la réflexion très approfondie qui se fait sur ce sujet dans certains pays. Une phrase de conclusion, si vous voulez bien, autour d'une question. Au fond, ce que vous venez de décrire, c'est que l'INED n'a pas été un simple observatoire. Il a pris des initiatives, au fond, par rapport à l'innovation sociale. Qu'est-ce qu'est aujourd'hui l'INED ? Ou plutôt, qu'est-ce que doit être demain l'INED, selon vous, en conclusion ? Je crois que l'INED sera toujours en proie aux tensions du débat public, du débat politique. Si vous prenez tous les sujets démographiques fondamentaux, que ce soit la mortalité, le vieillissement, que ce soit la fécondité, que ce soit l'immigration, il y a toujours eu un clivage entre la vision optimiste et la vision pessimiste. Il y a toujours eu les gens pour dire que c'est épauvantable, l'évolution de la fécondité nous entraîne vers le bas. Que l'immigration est en train de bouleverser notre identité, que le vieillissement nous a en vieillir de plus en plus mal et la pollution va finalement... Et puis, vous avez l'autre vision optimiste. Je crois qu'il faudrait de temps en temps sortir de ces clivages un peu simplistes. Il ne faut pas que nous, les démographes, nous y embluions, si j'ose dire, et que nous puissions nous-mêmes prendre le recul historique et comparatif nécessaire pour réfléchir justement à ce clivage entre la vision optimiste et la vision pessimiste et essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, avoir un peu ce retour réflexif que nous avons déjà pas mal, mais que nous devrions cultiver davantage. Des gardiens de la vision objective, autant que ça puisse vouloir dire quelque chose. Je voudrais vous remercier, peut-être remercier François Héran pour cette conclusion. vous remercier pour votre attention aujourd'hui, vous dire que, en tout cas, je suis convaincu, je m'abonne à Population et Société. Ça, c'est réglé. J'aurais dû le faire plus tôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada